Nettoyage au sein du RND, reconnaissance de Téboum par les Occidentaux et la DGSN se justifie. Bientôt le lancement d'une grande opération de nettoyage au sein du RND de Mioubi. La défaite terrible d'Azudine Mioubi lors des élections présidentielles du 12 décembre a totalement chamboulé les rapports de force et la configuration politique interne au sein du RND, le deuxième plus gros parti politique en Algérie. A la suite de la désillusion du 12 décembre dernier, des cercles s'organisent au sein du RND pour préparer le limogéage d'Azudine Mioubi et le remplacement de tout son staff. Une véritable fronde est sur le point de voir le jour au sein du RND. Belabès Belabès, l'ancien chef du groupe parlementaire du parti et député de Djelfa, et plusieurs autres dirigeants et figures du RND se préparent à lancer le processus de destitution d'Azudine Mioubi afin de l'écarter de la direction du parti pour procéder ensuite à son remplacement. Le nom de son remplaçant n'est pas encore connu, mais les manœuvres se poursuivent dans les coulisses et certains préfèrent même le retour du controversé Sadiq Chiyab, l'ex-porte-parole officielle du RND. Mais ce dernier demeure une personnalité honnie par les Algériens et ne risque pas de gagner les faveurs des frondeurs. En attendant, ces frondeurs veulent sanctionner Mohamed Faden pour sa gestion chaotique de la campagne électorale et réclament des comptes et des bilans financiers concernant les frais et dépenses occasionnés par la campagne de Mioubi. Une totale opacité entoure cette question et beaucoup d'argent a été investi dans une campagne présidentielle qui se termine par une catastrophe électorale des plus humiliantes. Selon nos sources, au moins 33 milliards de centimes sont sortis des caisses du RND pour financer la campagne des présidentielles de Mioubi. A cet argent, il faudra ajouter plusieurs milliards de centimes offerts dans des conditions troublantes par des oligarques et hommes d'affaires très douteux. Sur ce plan, les frondeurs en veulent particulièrement à Abdel Abou Sobaha, le co-signataire et co-responsable des affaires financières du RND avec Asdine Mioubi. La situation est ainsi explosive au sein du RND, et les jours à venir promettent de réserver des surprises à un Mioubi plus que jamais désavoué et critiqué par ses propres partisans. Ces raisons qui obligent les Occidentaux à reconnaître Théboune malgré eux Algérie patriotique avait anticipé sur les réactions des capitales occidentales à l'élection du nouveau chef de l'État dans une échéance présidentielle rejetée et boycottée par l'écrasante majorité des citoyens. Nous nous interrogeons, à la veille de cette élection, comment les dirigeants de ces puissants partenaires de l'Algérie allaient se sortir du dilemme dans lequel celle-ci les mettait. Si les messages de félicitations en provenance des leaders politiques des pays arabes n'ont rien d'extraordinaire, ces États partageant avec l'Algérie le même modèle de gouvernance archaïque et autoritaire, ceux émanant des démocraties sur lesquelles l'Algérie, miment la Tunisie, a calqué les nouveaux modes de communication, importés clé en main, à l'image, entre autres, du débat télévisé entre les candidats, sont purement protocolaires. Mais la tonalité de ces messages est un marqueur important du degré de fréquentabilité que les puissances occidentales accordent aux nouveaux décideurs en Algérie. De la France aux États-Unis, en passant par l'Union Européenne, la réaction a été la même, tiède. Mais, s'il y a eu réaction quand même, c'est que les partenaires étrangers ne peuvent ignorer la nouvelle direction politique qu'ils devront avoir en face d'eux à la table des discussions. Abdel-Majid Eboun est le nouveau détenteur des Sceaux de la République, et c'est donc à lui, qu'il soit contesté ou pas, que les dirigeants du monde doivent s'adresser. L'Algérie est liée avec les institutions internationales et un grand nombre d'États par des accords diplomatiques, économiques et autres sécuritaires, auxquels elle ne peut déroger. En outre, tous les États occidentaux ne soutiennent pas véritablement le mouvement de contestation populaire en Algérie, même s'ils saluent son caractère pacifique. L'essentiel pour eux étant la sauvegarde de leurs intérêts vitaux qui passent soit par l'occupation du territoire, comme en Irak, en Afghanistan, en Somalie et ailleurs, soit par la provocation de conflits armés internes comme en Libye, en Syrie et au Yémen, soit par des négociations secrètes avec les tenants du pouvoir réel, comme en Algérie, font remarquer des sources informées. La persistance de la crise politique en Algérie inquiète au plus haut point ces capitales occidentales qui se soucient peu du caractère du régime en place ou des atteintes aux libertés et aux droits de l'homme. On le voit avec l'Arabie saoudite et d'autres émirats riches du Golfe ou influents, comme le mastodonte chinois, dont les gouvernements sont oppressifs mais qui ne sont pas moins encensés par Washington, Londres, Paris et toutes les autres places financières mondiales qui privilégient les affaires au détriment du respect de la dignité humaine, constatent ces sources. Grave dérapage La DGSN justifie les violences et brutalités commises à l'encontre des manifestants du Irak à Oran. C'est un dérapage dangereux et intolérable. Au lieu de présenter ses excuses et d'ordonner l'ouverture d'une enquête, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, DGSN, la police algérienne, a justifié les violences et brutalités commises jeudi dernier à l'encontre des manifestants pacifiques de la ville d'Oran. La DGSN assume totalement cette répression inqualifiable dans un communiqué rendu public ce dimanche, et qualifie les manifestants pacifiques de personnes mal intentionnées, visant à altérer l'ordre et la tranquillité publique, en appelant à braver les forces de l'ordre, dans le but de provoquer des dérapages préjudiciables à l'ordre public. En dépit de la clarté des images des violences policières diffusées dans le monde entier, la DGSN a poussé l'outre-cuidance jusqu'à accuser les réseaux sociaux d'avoir manipulé ces images dans l'intention de nuire à la réputation de la police algérienne. Les réseaux sociaux ont relayé des contenus malveillants manipulés et véhiculés par des personnes mal intentionnées visant à altérer l'ordre et la tranquillité publique, en appelant à braver les forces de l'ordre, dans le but de provoquer des dérapages préjudiciables à l'ordre public, a écrit la DGSN, ajoutant que ces contenus ont mis en scène des images prises à Oran, prétendant outrageusement qu'il s'agissait d'une répression de manifestants du Irak, le vendredi 13 décembre 2019, en tentant de ternir l'image d'une institution républicaine au service de la société et qui ne ménage aucun effort pour protéger le citoyen et ses biens. Tentant de se défendre, la DGSN a expliqué que les images en question, concernent un groupe d'individus venus spécialement le jour du scrutin, à savoir le jeudi 12 décembre 2019, pour empêcher matériellement les citoyens d'exercer leurs droits constitutionnels, en infraction aux lois et règlements, et au mépris des institutions et des personnes, ainsi que toute règle de citoyenneté et de liberté fondamentale, consacrée par la Constitution. Ceci dit, la DGSN ne fournit aucun détail sur ce blocage qu'aura exercé ces manifestants pacifiques à l'encontre des votants le jeudi 12 décembre dernier. La DGSN ne mentionne ni le bureau de vote à Oran qui aurait été ciblé par cette opération de blocage, ni les circonstances dans lesquelles ces forces de sécurité ont été amenées à intervenir. Sous-titrage ST' 501